Salut tout le monde, c'est Kavoslam 3.0 pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez compris sur le titre, on va maintenant parler de bandes dessinées et tout le bazar. Mais avant, je vais faire une petite dédicace. Je fais une dédicace à Maxence, le slag et Jonathani, le pro du step. Je vous dis top générique. A tout de suite après l'intro pour que je vous montre quelques critiques de bandes dessinées et tout le bazar à la demande de quelqu'un d'entre vous. Nous revoissons après l'intro. Je vais vous montrer par exemple ce que j'ai fait comme critique de bandes dessinées. C'est bien sûr le critique de Team Evolution développé par Laser Game. Vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que c'est Laser Game? C'est une sorte de jeu de laser en Belgique où on fait une équipe de cinq, qu'on remarque bien, les cinq personnages principaux, qui a été créé par les éditions Laser Game. Mais pourquoi ce genre de choses? Et ensuite, nous allons parler par exemple de cette team qui est en fait des groupes de cinq personnes qui se battent contre les extraterrestres et tout le bazar. Et comme vous le savez, Laser Game, c'est en fait un jeu très populaire en Belgique où on doit se toucher avec des lasers. Mais ne vous inquiétez pas, il faut respecter les règles du jeu. Ça a été développé par, par exemple, la Laser Game, comme je l'ai dit au tout début. Scénarisé par Miklos, Jip, même Jip qui a fait les dessins, et les personnages hautes en couleurs. Si vous n'avez pas vu cette bande dessinée-là, je vais vous montrer un peu quelques images, mais je ne vous spoil pas tout. Voilà. On remarque que c'est un peu bien coloré. Attendez, regardez. Voilà. Je ne vous spoil pas l'histoire comme ça. Je mettrai le lien dans la description de la page Facebook de ça. Même du Laser Game de Charles Roy, qu'il y en a une tout près d'ici. Et je ne vous dis pas le prix que j'ai pris de cette bande dessinée-là. Je l'ai pris à Slobber BD World. Je mettrai le petit i dans la description, ici. Là, même la page Facebook. Voilà. J'ai tout dit de cette bande dessinée-ci. Je le note, par exemple, 15 sur 20. Maintenant, je vais le mettre de côté pour vous présenter une autre bande dessinée que vous attendez depuis des mois, que vous l'adorez tant. Les bandes dessinées de Frigiel et Fluffy. Voilà. Comme j'ai adoré le tome-là, je vais lire tout simplement le tome 4, qui attend bien sagement son tour. Voilà. On remarque, par exemple, que Frigiel et Fluffy ont fait beaucoup d'histoires, notamment dans les romans qui sont là-bas. Et comme ça, si vous voulez, par exemple, que je fasse une critique de bande dessinée et tout bazar, vous me le dites dans l'espace des commentaires. On suit normalement, par exemple, Frigiel, Fluffy, Alice et Abel, qui essaient de retrouver le bloc originel qui est dans la couverture, ici. Je ne vous spoil pas l'histoire, mais là, à vous de redécouvrir, par exemple, Frigiel et Fluffy, le tome 3. Voilà. Si vous voulez, par exemple, plus d'infos sur le tome 4, je vais le lire dès que j'aurai posté la vidéo. Et voilà que je vous ai tout montré, mes dernières trouvailles que j'ai faites. Voilà. Je vous remercie de suivre sagement ma chaîne YouTube. Comme ça, vous êtes plus de presque 600 abonnés. Continuons sur ce chemin-là. Et demain, je irai, par exemple, à Bourse de Monté-Étilleul, et même le samedi et le dimanche. N'hésitez pas à venir me rencontrer si vous voulez des dédicaces, vous souhaitez des photos, ou, par exemple, me parler. Voilà. Et voilà ce qui conclut notre vidéo. Je vous embrasse tous. Bye bye. Et un bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada